Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et si tu demandes quelles sont les actualités du DevOps ou du monde du cloud en ce mois d'avril 2021, tu es au bon endroit. La première chose que je voulais dire, c'était merci à toutes les personnes qui notent les épisodes de podcast. J'ai vu qu'il y avait quelques notes, mais vous êtes encore un petit peu timide parce que j'ai vu moins d'une dizaine de notes, alors je pense que vous n'osez peut-être pas forcément noter les épisodes de podcast. Alors n'hésitez pas à les noter, qu'ils vous plaisent ou qu'ils ne vous plaisent pas d'ailleurs. Vous pouvez noter aussi l'épisode de podcast s'il ne vous plaît pas. Et ce soir, je suis en compagnie de René. Bonsoir René. Salut Christophe. Je suis aussi en compagnie de Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir, bonjour, bon appétit. Et enfin, avec Mathieu qui fait son arrivée sur le podcast. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et donc, je vous rappelle aussi que si vous ne connaissez pas les podcasteurs, vous pouvez aller écouter leurs interviews qu'on a faites, qui est dans la description du podcast. Et on va commencer tout de suite avec René, qui va nous parler étrangement de Rust. Oui, effectivement. Un petit peu mon dada tout ça, si on est pas mal parlé. Donc, c'était un peu difficile de trouver des news ce mois-ci, mais celle-là, je l'ai trouvé sympathique. Donc, c'est une news sur le kernel Linux. Donc, si vous vous rappelez peut-être ce que j'avais dit sur Rust dans les précédents épisodes, c'est qu'un des avantages de Rust, c'est de pouvoir facilement s'interfacer avec du C. Une librairie en C, voire du C++, parce que c'est ce qu'on appelle ABI compatible. Et donc, il y a eu une conférence en 2020 sur le kernel Linux. Et sur cette conférence, il y a eu une avancée un petit peu où les gens ont proposé de décrire des parties, de comment introduire Rust au niveau du kernel Linux. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Linux n'a pas rejeté cette idée-là. Autant sur C++, il avait été bien plus frileux. Autant là, sur Rust, il est OK pour avancer sur le sujet. Et en fait, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a eu un comité sur la branche Next de Linux, qui introduit tous les outils. Donc en fait, ça a fait son bonhomme de chemin. Et maintenant, le kernel Linux est prêt pour embarquer ses premiers bouts en Rust, sachant que dans un premier temps, ce sera limité principalement au driver. Donc voilà, pour moi, c'est une nouvelle assez intéressante par rapport à la maturité de Rust. Et puis, je pense que c'est un peu un deal gagnant-gagnant, dans le sens où ça va faire, je pense, pas mal avancer Rust, avec un projet en vue, et puis, comment dire, un vrai projet industriel, etc. Ils avaient déjà cerveau, mais ça s'était un petit peu baissé en termes de... Ça a été un peu relégué au second plan, mais là, avec cette introduction dans le kernel Linux, ça va, je pense, donner une bonne aura au langage. Et du côté du kernel, je pense aussi que c'est intéressant, parce que la promesse, c'est quand même d'éviter les problèmes de gestion mémoire. Donc voilà, c'est une news assez intéressante, je pense, à la fois pour Linux et à la fois pour la communauté Rust et le langage. Voilà, c'est... Voilà, qu'est-ce que je vous laisse éventuellement enrichir, si vous le souhaitez. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Du coup, ça va donner un peu plus, on va dire, d'accès aussi à la contribution au kernel Linux, et éviter de devoir, du coup, renvoyer ça à des gens qui maîtrisent le C. Parce qu'il ne faut pas oublier que le C, c'est un langage qui est très puissant, mais qui est aussi très complexe, notamment, tu en parlais, les allocations mémoire. Ce n'est quand même pas quelque chose de facile à maîtriser. Donc, je pense que c'est une bonne voie, on va dire, pour avoir une solution alternative à ça. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Après, Rust en soi, comme je l'ai toujours dit, chaque fois, tu me donnes plus envie de me plonger dans Rust. Et j'essaie de le monter dans ma to-to list, mais il y a un peu trop de choses à mon goût. Mais ça va rester, je pense, un langage solide à l'avenir, et on le voit avec la structuration qu'il y a autour et l'utilisation qu'il y en a. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et tout à fait d'accord avec Damir, surtout sur ce qu'il dit sur l'accessibilité du langage et du développement de système que cela permet, finalement. Parce que le C, c'est compliqué. Le coût d'entrée est très, très important, je trouve, aujourd'hui, sur la programmation système. Et pour moi, au-delà du langage, c'est vraiment ça l'avantage de Rust, c'est rendre la chose accessible à tout le monde, finalement. Rien que pour ça, je trouve ça génial. Je ne suis pas sûr de me pencher dans Rust un jour, parce que je ne suis pas sûr de continuer à faire du développement pur et dur. Mais j'ai une question pour toi, René. Est-ce que ça veut dire, en fait, quand tu as dit que c'est limité au driver, est-ce qu'il y a une possibilité que les modules aussi puissent être écrits en Rust et du coup être chargés dans le kernel ? Alors, oui, la volonté de Linus, ça a été aussi poussé par Craig Krohartman, qui est le, juste parce que j'ai oublié de le mentionner, qui est le mainteneur de la branche principale. Donc, je pense qu'eux voient bien l'intérêt. Et après, par contre, ils ont limité, entre guillemets, le scope au driver pour l'instant. Parce que Linus est sur une position assez pragmatique et assez à un peu voir comment ça va évoluer. C'est-à-dire, pour lui, ce n'est pas la révolution. Il va voir, peut-être que ça marchera bien. Enfin, il est assez neutre là-dessus. Il n'a pas bloqué, au contraire. Mais il attend de voir un peu comment ça va se passer. Et donc, c'est limité au driver pour avoir moins d'exposition sur le kernel, touché à des parties qui sont moins critiques. Et puis, il y a une autre partie, enfin, une autre raison, entre guillemets, à ce que ça ne s'étende pas à d'autres parties plus génériques. C'est que Rust, pour l'instant, c'est, en termes de plateforme, c'est supporté sur beaucoup de plateformes, mais pas autant que ce que peut-être le sait. Donc, ça s'applique bien à des plateformes, enfin, au driver, parce qu'on a les environnements macOS, Linux, enfin, matériel ARM, etc. Il y a beaucoup de plateformes supportées, mais pas toutes. Et pour les parties communes du noyau, là, par contre, il faut absolument le support pour toutes les architectures. Et donc, c'est pour ça que ça... Enfin, voilà, on est plus dans l'expérimentation un peu avancée. Et voilà, après, je pense qu'en fonction de comment ça va progresser, peut-être que ça va toucher de plus en plus de choses. Mais je pense qu'il y aura toujours un frein tant qu'on a des architectures qui ne seront pas supportées par Rust. Alors, moi, je vais vous parler de GaiaX. Vous savez, ce projet de cloud européen. Alors, en décembre 2020, on disait déjà dans ActuDevops qu'Amazon Web Services intégrait GaiaX. Et bien, ce 1er avril 2021, on apprend dans l'usine digitale que GaiaX accueille 212 nouveaux membres, dont Huawei, Alibaba Cloud et Palantir. Et ce n'est pas un poisson d'avril. On pourrait le croire, mais ce n'en est pas un. Donc, Alice Vittar, en fait, qui est l'autrice de l'article, elle s'inquiète, en fait, de l'éloignement, finalement, qu'elle perçoit par rapport aux principes initiaux du projet. Mais, dans d'autres articles, en fait, on apprend que les règles actuelles de la Fondation semblent limiter, en fait, l'influence des sociétés qui ne seraient pas européennes sur le fonctionnement même de GaiaX. En fait, ces sociétés non américaines ne seraient pas autorisées à devenir membre du conseil d'administration de la Fondation. La Fondation, elle annonce aussi la création d'un label de conformité et les premiers labels seront décernés en décembre 2021. On apprend aussi, dans d'autres articles, et tous les liens seront en description, qu'être membre de GaiaX ne signifie pas forcément que les solutions qu'on va proposer, donc que les hébergeurs vont proposer, seront compatibles avec la grille d'évaluation. Et enfin, là, quand on a lu tout ça, on peut se dire, mais où est-ce que ça va ? Et du coup, j'ai voulu faire un point sur l'origine du projet pour qu'on se rappelle d'où on vient, pour qu'on puisse en discuter tous les quatre. Donc, à l'origine, il y avait 22 entreprises, 11 allemandes et 11 françaises, qui, le 4 juin 2020, officialisent en fait l'organisation dans laquelle elles seront rassemblées, donc l'organisation GaiaX. Cette organisation-là, elle a pour objectif de construire une infrastructure de données fiable, sécurisée pour l'Europe et de garantir la souveraineté des données et de promouvoir la transparence. Dans un manifeste, en fait, tous les membres de l'organisation s'engagent à suivre les principes de transparence, réversibilité, interopérabilité, portabilité des données à travers des standards ouverts, la conformité totale au RGPD et la confidentialité des données, ainsi que des normes de sécurité plus élevées. Du coup, une fois qu'on a fait ce point sur ce qu'était GaiaX à l'origine et ce qu'on voit arriver dans GaiaX, on peut commencer à se poser des questions. Du coup, qui a envie de balancer une première question ou de balancer ses idées là-dessus sur ce qu'on apprend petit à petit sur GaiaX ? Bon allez, je peux me lancer vu que j'en ai déjà pas mal remonté là-dessus la dernière fois. D'ailleurs, je vous invite à réécouter l'épisode de décembre, au moins cette partie-là, pour remettre en parallèle si ça vous intéresse. Je pense que GaiaX, encore une fois, moi, je n'ai jamais compris ça et je n'ai jamais interprété ça comme le fait de vouloir construire un hébergeur qui soit souverain, tout puissant, etc. Pour moi, le but, c'est avant tout, encore une fois, de définir des normes. Et c'est ce que je disais dans l'épisode de décembre 2020 de mémoire, où je disais justement que c'est bien qu'il y ait des autres acteurs qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus d'expérience que nous dans le cloud à grande échelle. Et je parlais notamment d'AWS qui, aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, est sûrement l'acteur au monde qui a le plus d'expérience là-dedans. Donc, c'était bien pour qu'ils nous aident à développer des normes et à normaliser tout ça, pour le coup. Donc ça, ça peut être une bonne chose tant que leur participation a été régulée, ils n'avaient pas trop d'accès, pas trop de pouvoir, on va dire, là-dessus. Et c'est exactement ce qui a l'air d'être fait. C'est qu'effectivement, les membres qui vont être extérieurs à l'Europe vont avoir une influence qui sera bien plus limitée, mais vont quand même pouvoir aider à concevoir ces normes ouvertes, entre guillemets. Donc là-dessus, c'est une bonne chose. Et il ne faut pas oublier que si on veut construire des normes ouvertes, mais de manière limitée à un certain nombre d'acteurs, au final, nos normes, elles ne sont plus ouvertes, elles sont juste fermées. Donc, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour la plupart. Il faut vraiment voir comment ça va se traduire concrètement. Mais si ça se traduit concrètement avec quelque chose où ils sont juste là pour apporter leur point de vue et leur expérience, et dire, nous, là-dessus, on a fait telle chose, on a telle expérience, il faudrait créer une API où il faudrait nous mettre tous d'accord sur une nouvelle norme, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais ça, encore une fois, il faut attendre de voir comment ça va se décanter. Ça a l'air d'être quand même une structure assez complexe. C'est très dur. Moi, j'ai l'impression que personne n'a un peu la même vision de la chose. Donc, on va voir ce que ça donne. Après, il y a la partie du fait qu'ils doivent être conformes au RGPD qui me fait un peu rire. Parce que pour moi, c'est quand même une loi. Donc, on devrait tous l'être par défaut. Donc, se dire qu'en plus, il y aura ce petit point-là, ça me fait toujours un peu sourire. Mais bon, ça, c'est encore encore une autre histoire. Alors, moi, je suis très sceptique sur GaiaX. J'avais fait un article dessus il y a un an et je pense toujours tout ce que j'avais dit dedans. Pour moi, j'ai toujours du mal à voir ce que ça apporte et je vois très bien la chose où ça va devenir une certification, une case à cocher sur des appels d'offres. Parce que voilà, on aura des appels d'offres d'État où notre entreprise devra être peut-être certifiée GaiaX, etc. Mais pour moi, j'ai vraiment du mal à voir aujourd'hui l'intérêt de cette organisation. Comme l'a dit Damir, on ne sait pas vraiment ce qui va en sortir. Chacun a l'air d'avoir différentes idées sur le but de l'organisation. On a des tonnes d'acteurs. Bref, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et pour moi, c'est très, très flou. Et pour être honnête, je ne pense pas que ce soit ça qui fasse décoller la tech européenne. Pour moi, ce n'est pas vraiment la solution. On peut reconnaître qu'en termes de com, en tout cas, c'est plutôt un échec pour l'instant vu que personne n'est d'accord sur ce que ça doit faire. et l'intégration des acteurs sans prévenir parce que moi, je n'ai jamais entendu qu'ils avaient déjà prévu des limites. Niveau com, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas ouf. Oui, je suis d'accord. Il n'y a vraiment rien du tout. On n'en sait pas trop. Alors, justement, c'est pour ça que je voulais revenir à l'origine du projet parce qu'en effet, c'est flou. La communication, elle est un peu complexe. Et du coup, en revenant à l'origine du projet, même à l'origine du projet, il y avait plusieurs strates en fait dans GaiaX. Et moi, je me pose des questions sur est-ce que finalement, il n'aurait pas été plus simple de faire deux entités, une entité GaiaX qui a pour but de créer un... Parce qu'il y a aussi ça. Il y a vraiment... Dans GaiaX, il y a l'idée de créer des briques d'infrastructures et de les faire communiquer entre elles. Et il y a la partie logicielle où en effet, comme tu dis, il y a pays ouverte, etc. Et je me demande si justement, il n'y aurait pas été plus simple de créer deux structures ou deux fondations dont une aurait une portée planétaire et l'autre aurait une portée vraiment européenne et liée à l'infrastructure pure et dure. Et le truc, c'est qu'en effet, la communication est bizarre et quand on voit arriver des annonces comme ça, on peut se poser des questions surtout que souvent, les annonces, elles sont faites par... Parce que je l'ai trouvé, l'annonce de GaiaX, en fait, officielle. C'est un document de quatre pages écrit en anglais. C'est pas super digeste. Donc bon, je sais pas trop là où ça va non plus. Je suis même pas sûr qu'ils étaient d'accord entre eux à la départ quand ils ont lancé le projet. Apparemment, de ce que tu disais au lancement, c'était quand même un projet qui était plus renté franco-allemand, au moins au départ. Et sans vouloir troll ou prendre position politique là-dessus, il y a déjà eu un bon nombre de projets franco-allemands qui ont été très compliqués ou qui sont mal partis, notamment dans le domaine militaire, pour des raisons tout simples. C'est que les deux pays n'ont pas forcément la même vision de la chose ou la même objectif en tête. Et du coup, à partir du moment où on n'a pas le même objectif, on n'a pas parti dans le même sens. Et là, la communication, je pense aussi qu'elle vient de là. C'est que ça se trouve, il y avait plein de personnes autour d'une table et aucun n'avait la même idée en tête. Sauf qu'ils ne se sont jamais mis ça vraiment au clair. Ils se sont dit, on verra comment ça va évoluer, comment ça va maturer pour la destination que ça va prendre. Sauf que dans la réalité, si on fait ça, on a une com' qui est catastrophique parce qu'on n'a pas de ligne directrice et on n'arrive pas à fidéliser les acteurs parce que ce n'est pas clair pour nous non plus. Et je pense que c'est exactement ce qui est arrivé. C'est un gros problème de communication et de gestion de projet. Alors, à l'origine, il y a quand même un manifeste qui a été écrit et ce manifeste, il est là pour justement porter la fondation et je le mettrai dans les lins du podcast, le manifeste. Mais j'aimerais bien avoir l'envie, j'aimerais bien avoir l'avis de René là-dessus, justement. Je crois que vous avez un peu tout dit. Après, ce genre de conglomérat, je pense un peu comme Airbus, ça marche, mais peut-être sur des choses qui prennent très longtemps. Après, le but est noble, mais j'ai peur que ça manque un peu de flexibilité. Et puis, c'est vrai que pour le moment, vous l'avez tous dit, c'est super flou, on ne sait pas trop où ça va. Malheureusement, pas grand-chose de plus à dire. Je rajouterais quelque chose également parce que GaiaX parle beaucoup d'interopérabilité, d'API, etc. Imaginons que ça se mette en place. C'est un coût de développement important. Les clouds européens ne peuvent pas se permettre de mettre 50, 100, 200, 300 personnes sur des implémentations d'API custom pour GaiaX, implémentations d'outillages à GaiaX, etc. Contrairement aux clouds américains qui font des milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui n'auraient aucun problème, eux, à se mettre conformes GaiaX. Là, bien sûr, je parle au futur parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir, mais moi, c'est aussi quelque chose qui me fait peur, c'est que si demain, on dit que tous les clouds européens doivent respecter GaiaX, les clouds européens, on n'a pas les moyens des clouds américains et peut-être que ça nous mettra au contraire plus derrière parce qu'on sera ceux qui n'arriveront pas à avoir les ressources pour implémenter ce que demande GaiaX. Je rebondis juste une dernière fois sur ce que disait Mathieu, c'est très vrai et on l'a vu notamment avec le RGPD qui, au départ, les premiers qui ont vraiment réimplémenté le RGPD, etc., c'était beaucoup les grosses boîtes américaines parce qu'elles avaient les moyens, elles avaient mis des équipes complètes sur le sujet et elles ont traité directement le sujet alors que beaucoup d'acteurs un peu plus petits étaient en galère, ne savaient pas trop comment s'y prendre, il n'y avait pas de gens dédiés à ça et du coup, ça les a un peu désavantagés donc effectivement, il y a cet effet pervers aussi qui a surveillé. Je suis complètement d'accord avec vous et c'est pour ça que je suis pressé d'avoir les critères de sélection du label et les critères d'exigence et j'espère qu'ils ne seront pas trop élevés et qu'il y aura en plus des critères légaux et pas que des critères techniques. Alors, je ne sais pas s'il y aura des projets libres, en tout cas, je l'espère qu'il y aura des projets libres liés à ça et je ne sais pas si en effet on va pouvoir mettre des développeurs dessus. Enfin bon, je mettrai aussi le lien de l'article de Mathieu dans les notes de l'épisode et justement, Mathieu, tu vas faire ton baptême du feu et tu vas nous parler de Java puisque Rust, ça ne suffisait pas, il fallait qu'on parle de Java. Oui, c'est la fournée des langages. En effet, je vais parler de Java et plus spécifiquement de la JVM, de la machine virtuelle Java qui est finalement une technologie très utilisée dans l'industrie, très populaire mais qui a toujours auprès de beaucoup de personnes mauvaise réputation. La JVM serait lente, consommerait beaucoup de mémoire, serait difficile à gérer en production, etc. Pourtant, c'est une plateforme très ancienne, très stable et avec de très très bonnes performances. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'outils Big Data sont écrits en Java ou tournent sur la JVM. Aujourd'hui, les déploiements avec la JVM en production sont très simplifiés. Les outils historiques très lents et très compliqués comme JBoss, etc. ne sont très très peu utilisés aujourd'hui. C'est de là que vient la mauvaise réputation de la JVM mais ça a vraiment évolué depuis 10-15 ans. On a un outillage et un écosystème énorme sur la JVM et la JVM ne se limite pas à Java. On a aujourd'hui Clojure, Scala, Groovy, Kotlin. On peut faire beaucoup de langages sur la JVM et surtout, comme on va le voir là, c'est une plateforme activement développée. On a par exemple GraalVM pour faire aujourd'hui de la compilation en images natives. On a plein de projets comme le projet Loom par exemple pour de nouvelles fonctionnalités autour de la programmation concurrente. Bref, c'est vraiment une super plateforme pour moi. J'adore cette plateforme. la JVM a un garbage collector parce qu'en effet, tous les langages sur la JVM sont des langages à garbage collector c'est-à-dire que vous n'avez pas à louer ou libérer manuellement de la mémoire sur la JVM contrairement par exemple à C, c'est le garbage collector de la JVM qui gère ça pour vous. Et ce qui est super intéressant sur la JVM c'est qu'il est possible de choisir quelle implémentation du garbage collector utiliser. Il est possible également de configurer finement les garbage collector en fonction des besoins et ça c'est assez unique. Les autres langages ou plateformes n'ont pas cette fonctionnalité. Vous utilisez le garbage collector du langage et puis c'est tout. Et ça c'est super parce que les différents garbage collectors ont différentes caractéristiques. Certains seront plus rapides que d'autres. Certains auront des temps de pause plus importants que d'autres. Et un problème historique d'ailleurs sur la JVM c'était ce qu'on appelait les pauses Stop the World où le garbage collector frisait l'application pendant une certaine durée. Ça pouvait être par exemple 100 millisecondes, 200 millisecondes dans le but de libérer la mémoire. Alors ça c'est pas forcément un problème sur des petites pauses de 10 ou 100 millisecondes beaucoup d'applications n'ont pas d'énormes contraintes donc ça passe. Mais pour d'autres applications il y avait besoin d'avoir un garbage collector très performant et avec une très très faible latence finalement de très faibles temps de pause et c'est là que ZGC apparaît. ZGC c'est un nouveau garbage collector sur la machine virtuelle Java qui est apparu il y a quelque temps et avec le JDK16 qui est sorti récemment ZGC assure des temps de pause maximaux de 1 milliseconde et un temps de pause moyen de 50 microsecondes ce qui est très 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 impressionnant ce qui est vraiment si on compare à la concurrence à d'autres langages qui avaient collecté c'est vraiment énorme c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce que ça permet l'utilisation de la JVM sur des produits des softs finalement qui ne peuvent pas tolérer de grands temps de pause et là c'est vraiment une garantie on va dire claire c'est avec ce garbage collector le temps de pause est de 1 milliseconde maximum même sur des hits de plusieurs terabytes ce qui est comme je me répète un peu mais ce qui est vraiment impressionnant et je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour la JVM pour tout son écosystème comme je l'ai dit pas que pour Java et la JVM continue de faire son bout de chemin on va continuer de l'avoir parce que ZGC le montre une plateforme où l'innovation continue vraiment en permanence je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ça ouais moi je peux rajouter quelques petits trucs en fait le GCPose effectivement c'est un des problèmes classiques du garbage collector il y a une vidéo de Horacio Gonzalez qui travaille pour OVH ils avaient partagé pas mal de soucis notamment sur la plateforme de collecte de métriques où eux ils utilisent des instances de HBase énormes avec plusieurs Tera de mémoire et effectivement dans ces situations là on touche quand même à des utilisations bien particulières effectivement GCPose ça peut poser de graves soucis parce que pour libérer la mémoire ça prenait même plusieurs je crois que c'était même pas loin de la seconde voire peut-être même un peu plus et voilà ça posait pas mal de soucis à ce niveau là et donc ça illustre le problème et c'est vrai que ce nouveau garbage collector s'il est plus performant c'est vraiment intéressant parce que c'est un des on va dire une des problématiques du GC qui saute entre guillemets donc ouais c'est une bonne nouvelle et puis l'autre bonne nouvelle c'est effectivement que ça continue de s'améliorer comme tu l'as dit c'est activement développé et après moi je dirais le seul petit problème c'est plutôt que les gens ne migrent pas forcément sur les dernières versions de JVM parce qu'on a encore énormément de personnes qui d'après les statistiques utilisent de l'Open JDK 8 enfin de la version 8 malheureusement c'est le cas mais ouais sinon moi je trouve que c'est une super idée enfin c'est une super super nouvelle je me permets de prendre la parole justement j'ai un client pour lequel je fais justement des chaînes de déploiement et c'est dans un écosystème Node ou Java et donc je travaille sur les applications Java et il y a en effet des applications qui ont un JDK 7 ou 8 alors moi il y a un truc qui à chaque fois que je vais dans Java qui me donne des boutons je sais pas vous mais c'est les fichiers les fichiers de configuration de manifeste etc c'est tout du XML l'outillage comme t'as dit Mathieu il est impressionnant il est même surabondant et j'avoue que j'ai beaucoup de mal c'est à dire que moi je viens de l'extérieur en tant qu'ops et du coup j'utilise des outils comme Maven pour builder les applications parce que c'est le travail de l'ops et si j'ai pas le nez dedans ou si j'ai pas l'aide d'un développeur j'arrive pas à m'en sortir et du coup contrairement à Node ou à Python qui sont des outils peut-être plus simples je sais pas mais l'outillage est moins abondant je sais pas si c'est si c'est ton sentiment aussi là dessus alors oui et non la JVM c'est assez vaste comme je l'ai dit et en effet moi j'ai aussi un problème avec l'écosystème Java où je trouve le langage Java pas trop mal il évolue beaucoup Maven c'est aussi un bon outil qui a beaucoup de fonctionnalités qu'il n'y a pas dans d'autres package managers mais beaucoup de développeurs Java ont tendance au niveau de leurs projets des frameworks utilisés ou de l'outillage d'essayer de pousser les abstractions au maximum et de construire un peu c'est vrai des usines à gaz moi c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois également dans ma carrière là où finalement moi c'est vraiment un problème côté développement où il est possible de faire les choses simples mais beaucoup de personnes vont pour une raison ou une autre parce que c'est un peu dans la culture aussi de Java je dirais monter des applications très compliquées notamment dans voilà dans Maven on peut parler des hiérarchies de pommes ou des choses comme ça qui deviennent très compliquées il y a beaucoup de complexité mais qui est finalement amené par les développeurs et pas forcément par l'outillage ou la JVM ou le langage Java et c'est sur ça ce qu'il faut vraiment sensibiliser les gens je pense c'est faites les choses simples il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas besoin de faire avec Maven vous pouvez le faire avec autre chose vous pouvez vraiment simplifier vos déploiements faites attention à quel framework que vous utilisez sur la JVM et généralement ça se passe bien moi j'utilise la JVM en prod depuis des années j'ai aucun problème par contre dans une précédente expérience en effet là c'était une usine à gaz et pourtant c'est la même plateforme derrière en tout cas moi je serais curieux sur cette histoire de JVM de voir ce que ça va donner parce que Java aussi pour moi il a une mauvaise réputation j'ai commencé avec Java ma carrière et de ce que j'ai vu il a une mauvaise réputation parce que beaucoup de devs en tout cas à l'époque faisaient un peu tout à l'arrache on se préoccuper de configurer ma JVM de la JVM etc et du coup on avait des choses qui étaient totalement incohérentes ou des JVM où on avait augmenté absolument toutes les valeurs en mode je ne sais pas trop à quoi ça correspond mais j'augmente tout comme ça ça passe et je pense que ça aussi ça n'a pas aidé à la réputation de Java donc quand on dit qu'il y a un nouveau garbage collector dans le nouveau JDK c'est bien après on va voir combien de personnes vont prendre le temps de se dire ah bah tiens ça pourrait être utile je vais le mettre en place etc comme on disait c'est souvent un problème quand on fait du code c'est bien après le maintenir le mettre à jour c'est toujours quelque chose qui est un peu plus compliqué et Java l'utiliser dans beaucoup de choses y compris des choses un peu centrales et sensibles dans les entreprises donc il y a un vrai intérêt là-dessus à voir si ça va être adopté en masse mais ça serait une très bonne chose c'est aussi l'écosystème est super vaste c'est aussi dans le projet où je travaille c'est par exemple on fait toujours du Java 8 aussi parce que des fois on s'appuie sur des briques de l'écosystème qui elles ne se mettent pas à jour donc ça explique des fois que ça prenne du temps aussi à suivre ces évolutions mais je suis d'accord c'est parfois un peu complexe après il faut je pense qu'il faut rentrer un peu dedans pour apprécier ces qualités et moi j'étais aussi un peu pas forcément grand fan il y a de ça quelques années mais en apprenant un peu plus en étant plus au contact du truc il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses vraiment pas mal et c'est un écosystème intéressant j'ai une dernière question pour vous parce qu'on a encore quelques minutes là dans les projets sur lesquels j'évolue on a des projets de conteneurs donc on fait tourner les applications Java dans des conteneurs dans Kubernetes et il s'avère que beaucoup de développeurs ont construit des images de conteneurs en utilisant la JDK la Java Development Kit et pas la JRE la Java Runtime Environnement parce qu'ils avaient besoin de fonctionnalités qui n'étaient pas dans la JRE et du coup je voulais avoir votre avis là dessus sur le fait d'utiliser la JDK qui a du coup beaucoup de codes qui sont en théorie du code de développement et pas du code de prod pour faire tourner les applications je dirais que ça dépend de ce que les gens utilisent là comme ça c'est en effet c'est un peu bizarre après il y a aussi eu des évolutions sur le packaging notamment pour Docker avec la JVM récemment que tu pourrais regarder qui permet de construire des petites JVM en embarquant seulement les modules dont tu as besoin et ça permet de ne même pas avoir désolé ça permet de ne même pas avoir avoir la Java dans son passe finalement la JVM est on va dire embarquée dans l'artefact j'ai plus le nom en tête là ça va me revenir en plus j'ai utilisé en prod donc je sais c'est quoi mais il y a eu des améliorations sur ça pour avoir notamment des images de conteneurs plus petites donc ça peut être quelque chose qui pourrait t'intéresser je vais essayer de retrouver le nom alors je ne sais pas dans ton cas mais une des difficultés c'était aussi de faire le paramétrage mémoire de la JVM et notamment des containers donc c'était assez difficile parfois de mettre une limite sur un container et aussi de mettre une limite sur la JVM et la JVM avait tendance des fois à déborder et faire exploser le container et ça c'est des problématiques qui ont été améliorées sur justement les versions plus récentes voilà ça c'est ça mais par contre pour moi normalement si tu as le JRE ça doit tourner et après c'est peut-être des fois plus des mauvaises habitudes que d'embarquer le JDK enfin un OpenJDK complet comme parfois on embarque un Compile OC ou des choses comme ça voilà c'est ce que j'ai mis dans les bonnes pratiques que j'ai partagé avec eux et en effet si vous faites du Java moi je me rappelle il y a trois ans quand je faisais du Java dans OpenShift en Kubernetes la première fois je n'ai pas fait gaffe j'ai balancé mon Java comme ça dans mon conteneur donc heureusement on n'était pas en prod et je me suis aperçu étrangement que comme tu le dis le conteneur et bien en fait il débordait c'est à dire qu'il prenait la mémoire du serveur et pas uniquement la mémoire que j'avais allouée au pod et du coup c'est après en discutant avec les développeurs ils m'ont dit ah ouais mais attends Java il peut aller chercher la mémoire en dehors de ton conteneur il faut limiter ton conteneur du coup il faut limiter et le pod et le Java alors je ne sais pas si maintenant en tout cas c'est faisable mais si vous avez des applications Java un peu anciennes limiter la mémoire dans vos conteneurs c'est en effet réglé comme problème il faut que les gens upgradent leur version aujourd'hui Java LTS c'est la 11 la 8 et Deprecatide et la 17 sera la prochaine LTS donc c'est très bientôt donc là oui entre 8 et 17 il va commencer à falloir mettre à jour on va dire et l'outil que je recherchais tout à l'heure c'était J-Link voilà qui amène un certain nombre d'améliorations sur le packaging d'applications Java après si j'ai envie de te dire Mathieu je pense que beaucoup d'entreprises ne le mettront pas à jour parce que ça marche entre guillemets les décideurs vont me dire ça et ça restera à 50 ans à tourner pendant des années sur ce bon vieux serveur Windows 2003 pas mis à jour et sans licence tu vois oui c'est possible malheureusement c'est possible oui et puis on évolue dans des grosses boîtes en fait où il y a énormément de développeurs énormément de projets des projets qui n'évoluent pas ou peu ou des boîtes qui ont peu de moyens à louer à chaque projet en fait ça fait beaucoup de moyens en tout mais peu de moyens à louer à chaque projet et du coup tu as des vieux Tomcat des trucs comme ça avec quand je te parlais de Java 7 c'est une réalité en fait il y a de la production aujourd'hui en Java 7 chez plein de clients donc en effet on ne peut pas forcément leur dire allez immigrer Java 11 même si je leur ai je leur ai mis la Java 11 comme défaut pour les projets exemple de l'intégration continue mais on ne peut pas tout faire non plus et puis tu as le bon vieil adage quand ça marche tu ne touches pas ça reste encore bien présent il faudrait que ça passe et pourtant Java la JVM la JVM est vraiment stable il n'y a vraiment pas de problème de backfire compatibility c'est vraiment l'écosystème qui pose problème c'est ça qui est vraiment dommage c'est l'écosystème Java parce qu'en plus dans d'autres communautés comme Clojure il n'y a aucun problème à mettre à jour mais il y a ce problème il y a vraiment un problème avec l'écosystème Java aujourd'hui où les upgrades sont trop durs je pense à certains frameworks comme Spring ou World où c'est toujours compliqué de monter de version du framework de monter de version de la JVM etc ça commence à changer mais c'est très très lent mais c'est vraiment un choix de framework il faut vraiment faire attention à ça quand on choisit les librairies exactement d'ailleurs ils sont sur Spring sur certains projets je leur ai conseillé de regarder Quarkus puisqu'ils veulent tout mettre dans Kubernetes alors j'ai cru comprendre que Quarkus c'était quand même sympa pour aller dans Kubernetes alors GraalVM c'est sympa mais ça mériterait presque un podcast dédié donc il ne faut pas me lancer là-dessus bon la prochaine fois oui c'est ça la prochaine fois là on va parler justement de piraterie et de choses peu recommandables n'est-ce pas Damir ? en effet alors vous en avez sûrement entendu parler dans les semaines qui sont passées une backdoor a été trouvée dans un commit sur le dépôt guide de PHP donc le projet MainPHP mais rassurez-vous pas besoin de brûler votre sale serveur et déjà assez de serveurs ont péri durant ces derniers mois la situation est sous contrôle donc mais revenons un peu dessus qu'est-ce qui s'est passé ? tout simplement PHP le projet PHP a subi une attaque qu'on appelle une attaque de supply chain c'est-à-dire on a voulu intégrer une backdoor directement dans le langage en lui-même donc directement dans le repo ce repository du coup git qui s'appelait qui s'appelle toujours git.php.net était totalement géré par l'équipe qui gère PHP et un jour en fait sur ce dépôt pendant une revue de code une personne a fait un code review elle a vu un commit un peu étrange et le commit a ajouté une backdoor elle a regardé un peu le commit était un commit avec juste marqué fixe typo dans le nom de commit donc déjà ça on sait que ce type de nom de commit ça sent toujours de la belle qualité de connerie et du coup ils ont un peu fouillé dedans et ils ont vu qu'il y avait en tout deux commits suite à des codes review qui avaient essayé d'implémenter des backdoors bien sûr les commits ont été river directement donc il n'y a aucun risque dans tous les cas le code n'avait pas été release donc ne vous inquiétez pas encore une fois mais c'est intéressant du coup de voir que ces deux commits n'étaient pas non plus au nom de n'importe qui parce que vous vous en doutez un commit est checké très fortement quand il vient d'une personne qui n'a jamais commit ils étaient tout simplement au nom du co-auteur de PHP et d'un dev très actif de la communauté qui du coup avait été utilisé entre guillemets pour faire passer la backdoor de ce que j'ai vu on ne sait pas encore exactement comment ils sont arrivés en fait à ce niveau sur le repo git du projet mais en tout cas le projet PHP en général a pris les mesures nécessaires j'ai dit qu'ils ont rollback en effet les deux commits incriminés ils ont en ce moment des revues de code plus générales en cours sur le code pour effet qu'il n'y a pas eu d'autres corruptions d'autres ajouts de backdoor normalement il n'y aurait pas eu de soucis parce qu'ils auraient déjà été remontés avant mais il y a quand même des vérifications d'usage et du coup le fonctionnement de PHP donc la contribution etc a été rollback a pas été rollback mais a été switché sur le dépôt GitHub dépôt GitHub qui est existé déjà parce que c'était tout simplement un mirror en fait du dépôt qui était présent sur git.php.net donc donc voilà c'est un événement qui était même s'il a eu et qu'il n'y aura aucune conséquence aucune aucun impact direct en fait sur les utilisateurs de PHP ça reste quand même important de voir qu'il y a ce type d'attaque qui existe aussi que les codes review ça fait aussi partie de ça pour les projets open source de vafier qu'il n'y ait pas des personnes aussi malveillantes qui veulent faire des choses donc ça me paraissait intéressant d'en parler ça a quand même pas mal animé on va dire la scène sur ce ce mois-ci je ne sais pas ce que vous en pensez si vous avez vu déjà l'actualité et si vous avez des éléments ajoutés là-dessus je me lance moi je ne l'avais pas vue celle-là après c'est la fête avec SolarWinds aussi Supply Chain Attack c'est effectivement un bon moyen après je ne sais pas si les commits étaient signés dans ce cas-là parce qu'un des moyens d'éviter ça éventuellement c'est de signer les commits et ensuite de vérifier que ce soit bien l'auteur original qui a fait le commit après c'est sûr qu'introduire je pense que ce type de projet-là open source super utilisé par beaucoup de monde pour les attaquants c'est du bonheur si jamais ils arrivent à rentrer quelque chose tout de suite ça fait une surface d'attaque super importante je pense que ce genre de projet il faut vraiment qu'ils se méfient de ce type de choses du coup tu fais bien de mentionner SolarWinds avait subi exactement le même type d'attaque donc aussi des attaques de type Supply Chain donc c'est assez intéressant de voir qu'il y en a j'ai l'impression quand même assez régulièrement peut-être plus qu'à une époque donc ça reste quand même quelque chose à surveiller et de ce que j'ai vu en tout cas dans les différents articles les commits n'étaient effectivement pas signés un des moyens de lutte entre guillemets contre ce genre de choses effectivement de signer votre commit de mémoire c'est avec PGP de base pour prouver que vous êtes bien l'auteur en fait du commit et en vérifier l'intégrité en effet c'est des attaques qu'on voit de plus en plus là c'était sur PHP mais moi j'ai toujours la crainte que ça arrive sur d'autres projets open source parce qu'aujourd'hui on utilise quand même beaucoup d'outils ça pourrait être même des images même du Docker Hub ou des choses comme ça enfin bref il y a des vecteurs d'attaques aujourd'hui il y en a partout des dépendances également aussi des dépendances de projets des librairies ou des choses comme ça il y a quand même une énorme quantité de codes qui est maintenue à droite à gauche par des gens professionnels ou non et c'est vrai qu'on s'est finalement on fait confiance alors il y a des solutions signer les packages signer les commits vérifier ce qu'on télécharge avec etc mais c'est vrai que moi je vois de plus en plus d'attaques comme ça et c'est vrai que des fois je me pose des questions sur comment gérer tout ça au niveau de l'entreprise parce que c'est quand même voilà il y a beaucoup d'outils et de librairie qui pourraient être éventuellement ciblés par ça quand tu vois un truc comme je crois que c'est Angular où ça ramène 1200 paquets ou un truc comme ça un truc de malade t'as moitié d'internet qui descend sur ta machine ouais je pense que c'est vraiment compliqué je pense pour auditer toutes les dépendances et tout ça bon bien sûr il y a de l'outillage mais ouais c'est costaud je pense je pense que c'est que le début c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure l'écosystème on parlait de Java mais en général les écosystèmes deviennent très complexes avec beaucoup d'interdépendances et dépendances entre les différentes versions etc et aujourd'hui le fait est là et que si demain vous voulez utiliser une librairie ou autre dans n'importe quel langage vous aurez concrètement très rarement le temps de mener un audit de toute la chaîne entre guillemets pour vérifier que tous les composants correspondent bien à ce que vous voulez et rien de plus c'est rien de malveillant c'est très compliqué on est obligé d'avoir une part de confiance sinon en fait le moindre projet nous prendrait des mois ce qui en entreprise est rarement possible pour le coup donc il y a un problème aussi de devoir faire confiance donc ça serait plus au niveau de la gestion des projets à durcir un peu les règles peut-être forcer des commis de signer peut-être avoir plus de reviews là-dessus je ne saurais trop dire mais il y a effectivement un chantier je pense à mener ouais en effet et tout à l'heure tu parlais des dépendances et quand on ramène des dépendances de projets ou qu'on ramène des images du Docker Hub comme le disait Mathieu je crois il est bon en fait de s'intéresser à la sécurité de ce qu'on ramène et je pense c'est un peu sous-estimé aujourd'hui mais je sens que les mentalités évoluent et qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent ce qu'on appelle des scans de sécurité on peut scanner les images de conteneurs mais on peut aussi scanner les dépendances système ou les dépendances de projet donc utiliser ce qu'on appelle l'analyse statique de code dans vos pipelines c'est bien et ça me rappelle un hack qui a eu récemment où des GAFAM je crois que c'était Apple peut-être je ne sais plus se sont fait avoir au niveau des dépendances où quelqu'un a créé une librairie alors je ne sais plus l'écosystème c'était JavaScript ou Java ou autre peut-être JavaScript je me sens que c'était JavaScript qui avait le même nom qu'une librairie utilisée en interne dans un repos interne pas de bol les outils de build prennent en priorité le repos public et ensuite le repos interne donc c'est-à-dire que si vous avez une librairie avec le même nom dans les deux c'est celui sur le repos public et du hacker entre guillemets qui est téléchargé ça avait fait un peu de bruit et pour le coup Java fait les choses bien parce que ma vanne centrale force à ce que les personnes possèdent les domaines de leur librairie c'est-à-dire que si je veux upload une dépendance sur ma vanne centrale une dépendance Java sur fr.mcorbin.trucmuch mon package ils vont vérifier que c'est bien moi le propriétaire de mcorbin.fr que je suis bien l'auteur de cette librairie etc. là où d'autres répositories publics de langage ne font pas ces vérifications je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission du coup il est temps pour moi de dire à nos chers auditeurs ou auditrices que nous cherchons des podcasteuses donc si vous avez l'envie de vous lancer dans le podcast et de participer vous pouvez nous contacter vous pouvez m'envoyer un message privé sur le forum des compagnons puis si vous êtes un podcaster vous êtes le bienvenu aussi il n'y a pas de soucis mais on cherche un peu plus de parité on a un peu de mal en ce moment à avoir de la parité dans le podcast et du coup moi je vous dis à très bientôt et je vais laisser le mot de la fin à mes chers invités René ton mot de la fin c'est quoi ? je suis très content pour rebondir sur ce que tu disais que Mathieu soit parmi nous c'est sympa et j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui viendront on a été un peu pas mal sur les langages on va essayer de j'espère que la prochaine fois on aura un peu plus d'infos plus cotées un peu moins sur les langages un peu plus ops que dev et voilà j'espère que malgré tout ça vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous au prochain podcast t'inquiète pas on a quand même pas mal de développeurs et de développeuses qui nous rejoignent sur le forum des compagnons du coup Damir je te laisse ton bout de la fin méfiez-vous des dépendances pensez à toujours mettre à jour c'est quelque chose qui est important dans nos métiers et à vous renseigner sur les évolutions de vos écosystèmes donc là on a vu avec les JVM on a vu avec plein d'autres choses donc c'est important ça fait partie du métier même si parfois c'est un peu complexe merci et enfin Mathieu ton petit mot de la fin René et Damir ont déjà bien résumé un peu la chose mais moi je dirais attention aux idées préconçues notamment sur quelles que soient les technologies que ce soit la JVM ou autre parfois c'est des mauvaises utilisations qui donnent des mauvaises impressions et sur la sécurité oui exactement comme Damir faites les upgrades faites très attention à ce qui se passe sur vos systèmes parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on peut vraiment se faire avoir très très facilement même en faisant attention même en étant des utilisateurs avertis merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra et plus la vie